Il y avait beaucoup de matchs cette nuit en WWE, NBA, pas moins de 4, avec de belles affiches au programme. On a fait le résumé ce matin tous ensemble, avec le premier match et la victoire nette. C'était la victoire la plus nette de cette nuit de Connecticut à domicile, qui n'a tout simplement pas tremblé face à Phoenix, victoire 96 à 69. L'attaque de Connecticut qui a brillé, ce qui n'est pas toujours le cas cette saison, et même globalement, elle a particulièrement brillé avec sans doute l'une des perfs, si ce n'est la perf de la nuit avec Rachel Banham, auteur de 8 paniers à 3 points. Elle termine d'ailleurs à 24 points, elle n'a marqué que des paniers à 3 points, 8 sur 11 pour elle. C'est le record pour une joueuse en sortie de banc, du plus grand nombre de paniers à 3 points inscrits pour une joueuse qui sort du banc. Superbe prestation de Rachel Banham qu'on avait très peu vu cette saison et là qui a cartonné. Connecticut qui a pu notamment compter aussi sur les 17 points de Devana Bonheur, sur les 16 points, 8 rebonds de Brianna Jones, sur le double-double de J. Johnny Carrington et sa super défense encore, 12 points rebonds pour elle. Alicia Thomas a été un peu plus discrète, elle a surtout pu se ménager un tout petit peu, elle n'a joué que 22 minutes, ce n'est pas souvent cette saison qu'elle a pu jouer aussi peu. En tout cas, Connecticut qui a fait le job, ça a mis un petit peu de temps avant de démarrer, mais finalement, elles ont creusé l'écart, elles étaient à plus 6 à la mi-temps, en troisième quart-temps, remporté 19-9 pour faire la différence. Rachel Banham avait inscrit sauf erreur. 4 paniers à 3 points en premier 8 ans, puis 4 en deuxième. Connecticut, Phoenix, pardon, a été en difficulté avec notamment Caléa Copper plus à la peine que d'habitude, elle finit quand même à 17 points sur rebond, mais elle perd 7 ballons, très bien défendue par Didionny Carrington, entre autres. Brittany Greiner finit à 16,9 rebonds, presque en double-double. L'effectif était de nouveau au complet, Natasha Claude était là, Diana Thorazie était là, Rebecca Allen était là, mais ça n'a pas suffi, Phoenix qui s'incline et qui doit faire attention parce qu'elles sont sixièmes, mais non plus qu'un match et demi d'avance sur le septième, Indiana, dont on parlera dans quelques instants. C'est leur deuxième défaite de suite, alors que du côté de Connecticut, on regoute au succès pour rester deuxième. Le deuxième match, c'était un beau match aussi, qui a vu Las Vegas s'imposer du côté de Washington, 89 à 77. Le score pourrait dire que Las Vegas s'est géré, ce ne fut pas le cas. Washington a encore livré une bonne prestation avec une très belle adresse de nouveau à 3 points, 12 sur 21, mais des lancers francs laissés en cours de route. Et voilà, puis le manque de talent aussi par moment, comme souvent Washington s'est incliné sur la fin de rencontre. Elles se sont bien battues, elles ont essayé, mais ça n'a pas suffi. Voilà, un truc assez marquant. Ariel Atkins, record en carrière, 36 points, 13 sur 25 au tir sur 9 à 3 points. Enfin bref, un match monumental, mais c'est la seule joueuse à plus de 10 points. Derrière, on a 5 joueuses entre 5 et 9 points. On a les 9 points de Julie Van Loo, les 9 points de Chateaurie, Walker, Kimbrough. Notamment, on a le match assez complet de Meisha Insalen, 6 points, 5 remonts, 6 passes. Mais ça n'a pas suffi. Washington qui, comme je l'ai dit, a tenu, tenu, tenu. Mais finalement, le talent de Las Vegas, notamment dans le dernier quart-temps, a fait la différence 24-15, avec encore une fois l'énorme double-double de la MVP. Sans discussion possible pour le moment, on verra si ça change d'ici la fin de saison. Mais pour l'instant, ils sont bien partis pour aller en chercher un troisième. Adja Wilson, encore auteur d'un double-double monstrueux, 28 points, 17 rebonds, 2 contre, à 12 sur 19, 4 sur 4, lancé franc. Un match juste fantastique de sa part. Bien accompagné par Kelsey Plum, encore une fois, à son aise, 22 points, 3 passes, à 8 sur 14, 3 sur 6, à 3 points. Le meilleur match, sans doute, depuis son arrivée chez les A6 de Tiffany Ais, 17 points, 4 rebonds, 5 passes, 2 interceptions à 6 sur 9. Chelsea Gray, toujours en difficulté, qui en plus s'est fait un petit peu mal, je ne sais plus où c'était, à quelle partie du corps, mais il finit à 2 points, 6 passes, mais 1 sur 8. C'est très, très difficile au niveau de l'adresse. Et pourtant, Las Vegas continue son excellente dynamique. Il s'agit de leur quatrième victoire de suite. Elles sont troisième désormais, à seulement deux matchs de Connecticut. Donc je pense que l'objectif est clairement d'aller chercher le top 3 pour éviter de devoir affronter New York en demi-finale. Donc là, elles ont fait le travail. Belle victoire de leur part, même s'ils manquaient un peu d'adresse à 3 points. Elles ont notamment, par contre, bien dominé dans la raquette, 40 points à 26 et une très belle victoire pour elles. Le troisième match, c'était sans doute, pour moi, le plus beau match qu'il y a eu cette nuit, la victoire d'Indiana à Minnesota à 81-74. C'est une des plus belles victoires de leur saison. Indiana qui confirme ses bonnes dispositions du moment. Même si Caitlin Clark a été mise en grande difficulté par une grande Kayla McBride défensivement. D'ailleurs, en étant aussi solide défensivement, Kayla McBride l'a un peu payée offensivement. Elle qui est devenue tout de même la dixième shootuse à 3 points la plus prolifique. Elle termine néanmoins à seulement 11 points, mais surtout à 4 sur 14 et 2 sur 10 à 3 points. Malgré les gros matchs de Bridget Carlton et d'Alana Smith, 35 points à L2 avec 15 rebonds, 8 passes si on combine tous. 7 sur 14 à 3 points. Ça n'a pas suffi. Minnesota qui n'a pas réussi à tenir le score parce qu'ils étaient devant. Mais Indiana a fait un gros run pour remporter le dernier carton. 28-14 avec notamment les 21 points de Kelsey Mitchell. La MVP d'après moi cette nuit, c'était Alia Boston qui finit à 17 points, 16 rebonds, 4 contres, un énorme impact. Il y a eu aussi le bon match à noter, même si elle a mis que 8 points de Catilou Samuelson qui a mis 2 tirs à 3 points. Dont un extrêmement important. Kathleen Clark finit à 17 points, 3 rebonds, 6 passes, 6 ballons perdus, 2 interceptions, surtout 5 sur 17 au tir, 2 sur 11 à 3 points. Mais elle a fait un bon dernier carton. Elle a mis les lancers froids à la fin. Et elle ne s'est pas frustrée ou agacée plus que ça. Elle a quand même fait un bon match. C'est une super victoire d'Indiana qui, comme je le disais tout à l'heure, enchaîne donc maintenant un deuxième succès. Elle n'est qu'à un match et demi du top 6 finalement. Et à trois matchs d'avance sur la neuvième place. Donc ça va plutôt bien. Alors que du côté de Minnesota, ça va un tout petit peu moins bien. Deuxième défaite de rang, elles ont le même bilan que Seattle. Mais elles ont le tiebreaker pour l'instant. Mais attention, l'absence de Nafisa Collier est en train de se faire gentiment sentir. Il va falloir serrer les dents jusqu'à la pause du All-Star Game slash des Jeux Olympiques. Un petit peu compliqué pour Minnesota. Et le dernier match, c'était un petit peu moins passionnant. Mais Seattle, j'en parlais juste à l'instant, qui a battu Atlanta d'homicide 81-70. Atlanta qui retrouvait au moins une de ses joueuses blessées. Ariel Powers qui finit à 14 points. Qui a amené du dynamisme, mais beaucoup trop de maladresse chez le Dream pour expérir quoi que ce soit. 3 sur 17 à 3 points. Maya Calouel va quand même chercher son record en carrière. 19 points pour elle avec 5 rebonds, 4 passes et 3 interceptions. Du côté de Seattle, c'est le collectif. Avec encore une belle performance d'Azzy McBegorre à 18 points. 5 rebonds, 3 comptes, 8 sur 11 au tir. Jordan Hurston, la Sophomore. Une des meilleures Sophomore. Qui fait encore 16 points, 5 rebonds, 3 passes, 3 interceptions, 2 comptes à 8 sur 11. Match solide malgré la maladresse de Juloy, de Sammy Wickamp et de Neko Gwimkié. Mais Seattle l'emporte et reste, comme je le disais, à portée du top 4. Alors qu'Atlanta s'enfonce un peu plus dans la crise pour une 7ème défaite de rang. Voilà, c'était le résumé de la nuit WNBA. On se retrouve un peu plus tard dans la semaine pour d'autres résumés. Bye bye. Sous-titrage ST' 501